Musique Nous sommes vendredi, c'est donc l'heure de l'ultime News Report inédit de la semaine. Merci à vous d'être avec nous, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag News Report 2015, c'est sur Facebook, Google Plus ou encore Twitter. Merci de nous retrouver. Passons en Allemagne pour la nationalité de la marque, mais restons du côté du salon de New York pour vous présenter le Mercedes GLE. Le Mercedes GLE, c'est tout simplement une Mercedes, mais magnifique, si je dis à la façon de Cristina Cordula. Eh oui, il est vraiment magnifique ce GLE. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce GLE ? On ne le connaît pas, c'est un tout nouveau modèle. Eh bien non, c'est le restylage du Mercedes ML. Question face avant, le Mercedes GLE adopte-t-il la même face avant que le GLE coupé, présenté dans le cadre du dernier salon de Genève ? Eh bien malheureusement, j'ai envie de vous dire, oui et non. Oui, parce que les blocs optiques, ça doit être les... Ce sont les mêmes, bien évidemment, c'est un GLE. Donc les blocs optiques, ce sont les mêmes, tout simplement. Voilà, donc des blocs optiques d'une assez belle forme. La calandre, on retrouve une calandre à la Mercedes. Bien évidemment, pour ceux qui connaissent les calandres Mercedes, normalement, il n'y a aucune surprise. Plusieurs boucliers seront normalement disponibles sur ce GLE. Vous avez un bouclier plutôt sportif, un bouclier AMG, parce que le GLE sera disponible en version AMG. Et vous aurez également un bouclier plus classique, bien évidemment, selon les versions. Question profil, eh bien on reconnaît tout de suite un ML. Et on reconnaît le ML tout de suite du côté du profil, mais aussi du côté de la face arrière. Face arrière, parlons-en, justement, les blocs optiques arrière sont exactement identiques par rapport à l'actuel. Juste l'intérieur a été modifié. Mais c'est un projet de design identique, c'est-à-dire que c'est uniquement la forme qui est identique, bien évidemment. Parce que dans l'intérieur, comme à chaque restillage, on aime bien le modifier. Plusieurs modifications sur ce Mercedes GLE. Déjà, un ajout d'une version hybride plug-in, non disponible jusqu'alors sur le ML. Et donc, Mercedes a profité du restillage pour lui ajouter une version plug-in hybride. C'est-à-dire une version hybride que vous rechargez, parce que vous savez qu'il existe deux versions hybrides. Les hybrides classiques, comme par exemple la Toyota Yaris, où en fait, ça se recharge automatiquement. Et les hybrides plug-in, comme la Toyota Yaris plug-in par exemple, ou encore justement ce Mercedes GLE plug-in hybride. Où en fait, c'est vous qui rechargez, comme si c'était en fait une voiture électrique. Mais en fait, c'est une voiture hybride. Donc vous faites le plein d'essence, mais aussi le plein d'électricité, chez vous, directement. Et donc, Mercedes a profité du restillage pour présenter cette version hybride. Et autre modification, c'est au niveau des noms des moteurs. Avant, les moteurs diesel chez Mercedes, ils s'appelaient CDI. Maintenant, ils s'appellent D, tout simplement. D pour diesel. Ils ne sont pas allés loin, ou encore E pour électrique. Le Mercedes GLE, et aussi, et pas le seul modèle à changer de nom chez Mercedes, et aussi le SLK qui deviendra SLC, et le prochain GLK, présenté très bientôt, qui deviendra le GLC. Mais parlons maintenant de la planche de bord. Là, il n'y a rien à dire sur la planche de bord de ce nouveau ML, ou plutôt GLE. Parce que si vous connaissez la planche de bord du GLE coupé, malheureusement, vous connaissez la planche de bord du GLE tout normal. Ça s'appelle GLE tous les deux, donc ils ont la même planche de bord. C'est presque la même que la planche de bord, d'ailleurs, du ML actuel. Les aérateurs ont juste été arrondis. Alors, je vais un petit peu vous montrer maintenant, un petit peu, le ML AMG, qui est pour moi, enfin le ML, le GLE AMG. Mais oui, il faudra s'habituer maintenant à dire GLE et non plus ML. Et donc, le GLE AMG, regardez, il est magnifique, il est beau, en tout cas, à l'avant, ce Mercedes GLE, avec un bouclier spécifique, une calandre spécifique avec une seule barre sur un calandre, alors que d'habitude, il y en a plusieurs sur les autres versions. A l'arrière, ce GLE AMG se caractérise par des sorties d'échappement, voilà, par deux doubles sorties d'échappement. Il y a un toit parneur anique aussi au programme, des angeliveurs spécifiques et un intérieur sportif. Allez, avant de se quitter, une autre auto qui change de nom, c'est la Citroën DS5, qui devient DS5. Oui, uniquement DS5, je profite que je parlais des autos qui changeaient de nom pour vous l'informer, qui sera lancée en juin prochain. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette première semaine de News Report. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle semaine et la deuxième et dernière semaine de News Report. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée à toutes et à tous. Merci, bonne soirée, surtout vendredi. Merci à tous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag NewsReport2015, hashtag Mercedes GLE 2015. Oui, ça fait un long hashtag, mais il faut faire des fois des longs hashtags. sur Facebook, sur Twitter et sur Google+. On se retrouve, quant à nous, lundi, après un bon week-end de repos pour la suite des péripéties du monde automobile. Allez, je vous dis ce qui arrive la semaine prochaine dans News Report. Entre autres, quel modèle on va vous présenter ? On vous le présentera peut-être parce qu'on a encore 5 modèles à vous présenter. Je crois que j'en ai plus à vous présenter. Il y a la Chevrolet Malibu, il y a le Lexus RX de 4ème génération, il y a le Toyota RAV4 hybride et la version restylée. Il y a la Chevrolet Spark 2, qui est l'Opel Carle américaine, qui ne sera plus disponible chez nous à la Chevrolet Spark dès le 1er janvier prochain. On aura l'Opel Adam Rocks S, que je vous parlerai bien évidemment. On aura la Jaguar XF 2, on aura la Keo Optima. Bref, on aura vraiment pas mal de modèles à vous présenter la semaine prochaine dans News Report. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end à toutes et à tous, et portez-vous bien à lundi. Ciao !